Pas de prise de température, pas d'informations passagers. Sur le port de Bastia, aucun contrôle sanitaire n'est effectué. Ces automobilistes qui s'apprêtent à embarquer pour l'Italie ne sont pourtant pas trop inquiets du risque de contamination par le virus Covid-19. J'ai plus de chances d'avoir un accident de voiture que d'attraper le coronavirus. Le coronavirus déjà c'est côté Milan, donc c'est pas très loin. C'est loin de la Toscane, on n'a pas peur, rien du tout. On a réservé le voyage, ça fait longtemps, avant qu'il y ait toutes ces nouvelles sur le coronavirus en Italie. Vous avez hésité à partir ? Un peu. A la sortie de ce ferry en provenance de Livourne, même schéma, les passagers assurent ne pas avoir été contrôlés à leur départ, ni même informés des risques liés à la propagation de la maladie. En Asie, nous prenons beaucoup de précautions. En Europe, nous ne veuillons personne porter de masque, ni personne vérifier sa température corporelle. Dans un bateau, nous sommes dans un environnement clos et je n'ai vu aucun affichage. Pour moi, c'est tout simplement incroyable. Cette passagère n'est pas la seule à s'inquiéter de la faiblesse du dispositif de prévention. Pour certains professionnels de santé, la situation est préoccupante et les procédures de contrôle devraient être renforcées. La Corse est un petit peu comme un bateau. Si le virus s'introduit chez nous, il va s'y développer un peu comme le Princesse Diamante au Japon. Si les choses se développent comme on en a l'impression en Italie, je pense qu'il faudra en venir très rapidement à un contrôle systématique, au moins par un petit interrogatoire des voyageurs qui débarquent des bateaux. Car en Italie, la situation est critique. Dans le pays voisin, trois personnes ont déjà succombé au virus ces derniers jours et 132 malades ont été répertoriés. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe et commence à prendre des mesures de protection drastiques. 11 localités ont été mises en quarantaine. Et ici, à Codogne, en Lombardie, épicentre de la crise, tous les commerces sont fermés, les réunions publiques interdites et les gens doivent limiter leurs déplacements hors de la ville. L'hôpital lui-même est interdit au public. A ce jour, aucun cas de contamination au virus Covid-19 n'a été décelé en Corse. Mais les autorités sanitaires se préparent à cette éventualité. A l'hôpital de Bastia, deux réunions par semaine sont organisées avec la direction, les services des urgences et du SAMU. Comme à Ajaccio, du matériel spécialisé est prêt. Chambre d'isolement pour les malades, tenue spécifique pour le personnel soignant et même des brancards anti-contamination pour évacuer les patients. Car les malades atteints par le virus ne seront pas traités en Corse, mais acheminées en transport sanitaire vers le centre hospitalier de la Timone à Marseille, établissement de référence pour la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada